Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer un message supprimé sur Messenger. Pour l'exemple, on ouvre une conversation en cours et l'on envoie un message. Puis, on va supprimer cette conversation. Et pour la récupérer, on va se rendre sur notre profil via notre avatar. Puis, tout en bas, on se rend dans les paramètres du compte. A la suite, en descendant un petit peu plus bas, dans la rubrique « Vos informations », on va choisir « Télécharger vos informations ». Comme indiqué, on va demander une copie de celle-ci, en commençant par utiliser la fonction « Tout désélectionner » pour ensuite choisir la section « Messages ». En continuant ton format, on peut, si besoin, sélectionner une période précise. Pour le format, on va garder HTML. Ce sera plus simple pour la visualisation. Et pour finir, on confirme cette demande en appuyant sur « Créer un fichier ». La création du fichier peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de vos données. Lorsque la copie est disponible, on reçoit une notification. Et dans ce cas, on n'a plus qu'à la télécharger. Par sécurité, on doit évidemment entrer l'identifiant et le mot de passe du compte. Après son téléchargement en fichier ZIP, on peut l'ouvrir avec le gestionnaire de fichiers par défaut de notre appareil mobile ou ordinateur. Il faudra sélectionner les fichiers compressés pour les extraire. Pour finir, on va se rendre dans ce type de dossier dans lequel on peut retrouver plusieurs conversations qui sont indiquées par le nom du contact ou d'un groupe. A l'intérieur, on n'a plus qu'à ouvrir ce fichier HTML en utilisant notre navigateur Internet pour le visualiser. Attention, pour un message supprimé, n'attendez pas trop longtemps avant de demander cette copie. La plateforme utilisant différents types de serveurs avec différentes sauvegardes. Si votre copie est faite avec une sauvegarde récente ou le message a été supprimé, vous ne pourrez pas le récupérer. Avec une plus ancienne, ce sera possible. S'il vous plaît, un petit pouce bleu par la vidéo. Merci grandement.